Yo la famille c'est le Rekaneuf2, j'espère que vous allez tous serez bien la famille En tout cas pour moi à part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo De la série quartier veste tout simplement gros chaîne de restauration Et dans cette vidéo la famille je vais comparer quelque chose Parce que j'ai pas du tout eu l'habitude de comparer On va tout simplement comparer la famille des pâtes du quartier Veste des pâtes d'un restaurant assez luxueux Enfin d'un restaurant connu tout simplement plus précisément Donc là c'est parti j'ai passé commande Go pour comparer les pâtes du quartier veste des gros chaînes de restaurant On est parti, regardez Je viens de recevoir la commande, vous connaissez Comme d'abord je commande sur Deliveroo C'est la base, donc là je viens de recevoir les sacs des bonnes pâtes Tu vois italiennes etc On va bien se régaler, donc c'est parti pour comparer ces deux pâtes Donc c'est parti pour la comparaison Dans un premier temps on va comparer les prix Donc là on a tout simplement le sac des pâtes du restaurant luxueux Qui est assez connu etc Et là on a le sac des pâtes du restaurant du quartier De toute façon ça se voit direct Vu que là l'enseigne elle est connue c'est Mister Beef etc J'ai fait grave des vidéos, de toute façon vous connaissez cette ancienne la famille C'est tout simplement une ancienne de restaurant Qui ont plusieurs restaurants en France etc Donc on va voir j'ai acheté les pâtes pour combien ici C'est parti Alors regardez la famille le prix tout simplement des pâtes du restaurant connu Donc pâtes du quartier Donc j'ai acheté des pâtes carbonara Avec tout simplement du parmesan Une boisson, oasis, pommes, cassis, framboise J'ai eu tout ça pour tout simplement regarder Je vais mettre le prix 11,90€ Donc pâtes avec boisson etc Donc c'est des pâtes carbonara Il y a de la viande dedans etc Normalement enfin voilà j'ai eu ça pour 11,90€ Pâtes plus boisson Maintenant on va voir tout simplement les pâtes du quartier Je les ai eu pour combien Et c'est quel type de pâtes C'est parti Alors pour les pâtes du quartier la famille Donc je les ai eu pour 7,50€ Donc c'est des pâtes télietaines avec du poulet Et des champignons dedans Enfin vous voyez c'est juste là la famille regardez Donc 7,50€ Et j'ai rajouté une petite salade de flou avec 2,50€ Donc j'ai eu pour 10€ Donc l'écart de prix il est vraiment minime Même pas 1€ d'écart Donc franchement les prix c'est quasiment les mêmes Après la petite différence vous connaissez Ici il y a tout simplement un dessert Et là il y a une canette à la place Donc franchement voilà Il n'y a pas d'écart de prix énorme Donc maintenant qu'on a vu les prix la famille Donc on sait qu'il y a un écart de 1,90€ Les pâtes du quartier elles sont moins chères Voilà comme je vous l'ai dit Donc c'est parti On va découvrir tout simplement les pâtes du restaurant luxueux Enfin du restaurant connu C'est parti Donc le sac il est ouvert On va voir leurs pâtes Donc ici c'est des pâtes carbonara la famille Regardez moi cet emballage Ça se voit que c'est un restaurant tu vois Qui est un petit peu prestigieux Qui est vraiment classe Donc regardez c'est dans un espèce d'emballage comme ça Bon enfin en tout cas ça se présente comme ça Je vais ouvrir hein Mais avant ça on va découvrir tout ce qu'il y a dans le sac Donc qu'est-ce qu'il y a encore dans le sac ? Donc j'ai pris une boisson voilà Pommes, cassis, framboises, la famille Par contre elle est bizarre hein Ah ouais elle est bizarre la famille Cette canette normalement elle est pas comme ça Mais bref c'est pas grave la famille quoi C'est une canette quoi on s'en fout Tant que le goût c'est pommes, cassis, framboises On en a rien à foutre hein Ils m'ont mis des couverts Ça franchement c'est super stylé hein Franchement l'emballage magnifique En plus t'as des petits couverts Tu vois si tu manges dehors dans un parc ou quoi Et après ils m'ont rajouté tout simplement une petite sauce Et cette sauce là c'est même pas une sauce hein C'est tout simplement du parmesan Franchement c'est magnifique Je kiffe l'emballage Donc cette formule là la famille c'est du restaurant connu Le menu qu'ils proposent c'est parti Mais avant ça bien évidemment la famille On va peser tout simplement les pâtes du restaurant connu Donc c'est parti On va voir il y a combien de grammes de pâtes Donc il me semble qu'il y a à peu près 590 grammes de pâtes Vu qu'on en est 20 grammes de l'emballage Parce que l'emballage il est assez stock quand même Donc ça va 590 grammes de pâtes Ça a l'air d'être assez pas mal Ça a l'air d'être bien garni Maintenant c'est bon On peut découvrir le menu du quartier pour 10 balles Allez j'ai ouvert le sac du quartier Donc on va découvrir ça Donc déjà là il y a la salade de fruits dedans Donc je vais la déballer après vous inquiétez pas Mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les pâtes On va voir que ça a été mis dans un espèce d'emballage comme ça Donc regardez l'emballage ça a rien à voir Je vois qu'ici ça vient du quartier Et là ça vient d'un restaurant assez connu qui est assez luxueux quoi Enfin un restaurant aussi qui a plus de budget je pense etc Mais bref on va découvrir les pâtes tout simplement du quartier On va voir si c'est assez pas mal Ah ouais c'est stylé aussi l'emballage il est pas mal Ils m'ont mis une petite tranche de pain Franchement c'est assez pas mal c'est assez mignon ça Mais bref vous connaissez nous ce qui nous intéresse C'est ce qui est à l'intérieur c'est les pâtes On va découvrir les vraies pâtes Donc on va déballer ça Hop franchement on ouvre ça On dirait une plaquette de la zèle la famille Mais bref on va ouvrir ça On va découvrir la gueule des pâtes Tcha 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 Regardez moi ça la famille Des bonnes pâtes telliétaines Avec du champignon du poulet dedans Oh là le quartier aussi c'est très très bien garni Là je pense que ça va être un combat très très serré Et en tout cas franchement la famille ça sent super bon Donc c'est parti pour peser les pâtes On a dit que c'est tout simplement du restaurant inconnu Ça faisait 590 grammes Là je vais allumer la machine on est parti Donc allez on va peser ça Donc est-ce que dans le quartier il y a plus de pâtes Ouais il y a moins de pâtes dans le quartier On va dire qu'il y a moins de pâtes De à peu près 60 grammes facilement Donc pour l'instant en l'occurrence C'est le restaurant inconnu qui gagne de 60 grammes en plus En termes de pâtes Donc voilà pour l'instant c'est le restaurant inconnu Après ici par contre on a du poulet, des champignons etc Mais bref voilà l'écart tout simplement des grammes Elle est pas énorme quoi 60 grammes c'est pas quelque chose d'énorme Maintenant ce que je vous propose C'est qu'on va déballer la salade de fruits Qu'ils m'ont proposé chez le quartier C'est parti en plus une salade de fruits Faites maison on va découvrir ça directement La famille j'avais demandé une salade de fruits Bon c'est pas grave ils m'ont mis une tarte aux pommes Bon c'est pas grave c'est assez bon Mais je pense qu'ils avaient plus de salade de fruits Du coup ils ont dû compenser avec un autre dessert Voilà j'ai une petite tarte aux pommes On va la peser hein Tu vois pour le plaisir Elle a l'air d'être pas mal en plus Donc 124 grammes ça va Pour une petite tarte aux pommes ça passe De toute façon ça va Ils m'ont pas mis un truc non plus dégueulasse Un dessert dégueulasse De toute façon ça soit salade de fruits Ou tarte aux pommes Les deux c'est bon Donc ça moi je vais pas me plaindre Mais bref en tout cas la famille Maintenant je pense qu'on va faire place à la dégustation Donc voilà on va faire un petit récap Donc là regardez c'est le restaurant connu Tout ça ça appartient au restaurant connu pour 11,90€ Et là on a tout simplement la formule du quartier Tout simplement pour 10€ Donc pâtes avec du pain Offert ça c'est pas mal hein Là ils m'ont pas offert de pain Donc franchement pour l'instant Il y a un petit point ici En plus il y a une petite tartelette chez le quartier Donc voilà l'écart de prix 1,90€ Et franchement c'est pas énorme Mais bon bref ce que je vous propose C'est qu'on va faire place vraiment à la dégustation Pour comparer ces deux types de pâtes Allez allez la famille on est parti pour la dégustation Donc on va commencer tout d'abord par les pâtes Tu vois du restaurant connu etc Après on va tout simplement attaquer les pâtes du quartier Donc c'est parti On va attaquer ces pâtes là Les pâtes de la formule à 11,90€ du restaurant connu Franchement elles a l'air d'être super bonnes Des pâtes carbonara Avec tout simplement des pâtes normales Tu vois classiques Avec tout simplement du persil Il y a tout simplement du jambon de dinde Dedans de l'oeuf etc Enfin on va ouvrir ça C'est parti Allez On ouvre ça Oh là par contre le bruit que ça fait Quand j'ai ouvert on dirait que j'ai éclaté des pétards Mais en tout cas Oh là une bonne assiette de pâtes Franchement elles a l'air d'être magnifiques Après vous connaissez la famille On prend tout simplement Bah les couverts pour tester Tout simplement ces pâtes du restaurant connu Donc ça devrait être des pâtes très bonnes Parce que le restaurant il est assez coté Comme je vous le dis De toute façon on va goûter ça C'est parti Je vais prendre une petite cuillère tranquille au début Et après voilà on va goûter petit à petit Vous allez voir Donc allez j'ai pris une petite cuillère de la famille En fait c'est pas du jambon de dinde Ils ont mis du lardon de dinde Donc des petits morceaux de dinde Je sais pas si vous les voyez Enfin on voit juste un peu ici Mais bref on va goûter C'est parti Franchement elles sont assez pas mal Mais il faut mettre le parmesan je pense Tout simplement mettre le parmesan Qu'ils m'ont offert à la famille Parce que franchement En fait tu ressens que l'huile pour l'instant Enfin le beurre Je ressens pas vraiment le goût des pâtes Donc c'est bon la famille J'ai mis du parmesan Pour donner encore plus de goût Parce que franchement le premier croix C'était vraiment sec C'était pas des pâtes ouf Mais là je pense qu'on va taper Vraiment des vraies pâtes là Parce que là j'ai mis du parmesan Et en plus tu vois plus tu vas dans la profondeur Plus il y a de la viande Donc c'est parti On va taper la deuxième bouchée Voilà franchement Avec le parmesan Ça passe beaucoup plus crème Mais après franchement La famille je suis un peu déçu pour le goût quand même Franchement le goût il est pas si ouf que ça J'ai déjà mangé des pâtes meilleures Je vais être honnête avec vous Tu vois je suis froid au moins Tu vois directement Franchement j'ai déjà mangé des meilleures pâtes Dans un restaurant du quartier en plus Mais bref on va taper quand même La troisième bouchée dans ses pâtes Hum Voilà Franchement il manque un peu de goût quand même Aussi la famille franchement Il y a un petit défaut concernant Simplement le jambon d'inde Enfin le lard d'inde Il y en a pas énormément Je le ressens même pas en bouche Je sais pas pourquoi Alors que là je suis déjà à la quatrième bouchée Je crois au troisième Ouais On sent pas Hum La viande Regardez La viande il a pas trop de goût hein Non Dommage Mais en tout cas franchement Je suis un peu déçu quand même Je m'entendais à des pâtes plus bonnes de la famille Mais voilà Auprès voilà On peut pas tout avoir dans la vie hein En tout cas pour l'instant La famille il y a vraiment de la déception Dans les pâtes du restaurant très connu Parce que franchement Ils sont pas terribles Même mon daron tu vois Il fait des meilleures pâtes à la maison quoi Mais bon bref On va taper la dernière bouchée Après on va attaquer les autres pâtes du quartier Parce que pour l'instant Ceux là Ils sont pas terribles Et franchement j'aime pas trop Ouais Franchement j'ai tapé pas mal de croix Ouais c'est pas terrible Mais bref On va ramener ceux du quartier vraiment Parce que là pour l'instant Comme je vous dis J'aime pas trop ceux là C'est parti Allez la famille J'ai ramelé tout simplement Les pâtes du quartier Donc c'est très simple hein Les pâtes du quartier La famille c'est des pâtes Donc c'est des taliaten Déjà c'est pas les mêmes pâtes C'est avec tout simplement du poulet dedans Là on voit bien la viande Alors que là les lardons Je les ressentis même pas en bouche Et en plus de ça Il y a des champignons dedans etc Donc c'est parti Je vais taper une bouchée Tu vois on va faire le tourbillon comme ça Et on va taper une grosse bouchée là De pâtes avec du poulet C'est parti Donc allez J'ai pris une petite bouchée Par contre je sais pas s'il y a de la viande Mais bref De toute façon on va taper la viande après C'est parti Voilà Pour l'instant Honnêtement Premier croix Chez les pâtes du quartier Elles sont plus bonnes Il y a un peu plus de saveurs Franchement Honnêtement Et là vas-y Je vais taper une deuxième bouchée Parce que pour l'instant Franchement Et là on ressent vraiment Les saveurs de la viande etc C'est parti pour la deuxième bouchée Pour l'instant Franchement je suis choqué Les pâtes du quartier Elles sont plus bonnes Alors que l'autre restaurant Il est connu etc T'as capté Mais bref En tout cas pour l'instant C'est du quartier Franchement elles sont plus bonnes Ouais ouais Parce qu'en fait Dans ceux du quartier Tu vois tu ressens les ingrédients avec Tu vois tu ressens tout simplement Le poulet et les champignons Alors que les autres On le sent même pas Les lardons de dinde On les sent vite fait Même pas quoi Mais bref Vas-y Je vais taper encore une bouchée Cette fois on va essayer De taper une vraie bouchée Dans les pâtes du quartier La famille Donc c'est parti Regardez En plus j'ai pris du poulet Ouais Plus bonne Largement plus bonne Le goût franchement Il est plus bon chez le quartier Je confirme Je confirme En plus la vie Chez le quartier C'est moins cher en plus On sert de 1,90 Et là vas-y la famille Vous savez quoi On va goûter le pain Qu'ils m'ont offert Dans le quartier Franchement Ils offrent du pain Ça c'est vraiment classe Donc c'est parti C'est du bon pain Il est moelleux Il est farineux Enfin il y a de la farine dessus J'aime bien Allez vas-y On va rajouter encore plus de goût Sur les pâtes du quartier On va mettre un peu de parmesan Voilà Comme ceci Et goûter un gros Dans les pâtes du quartier Avec du parmesan On est parti C'est plus bon C'est plus bon Donc franchement la famille Honnêtement Pour moi c'est tout simplement Les pâtes du quartier Qui gagnent Parce que franchement Chez le quartier C'est plus bon Il y a plus de saveur Là il manque terriblement de goût Dans ces pâtes là Je trouve Maintenant la famille Je vais partir pour donner les notes En sachant qu'on sait déjà C'est qui le vainqueur C'est les pâtes du quartier Largement Maintenant je vais donner les notes En individuel On est parti Donc on est parti Pour donner les notes En individuel la famille Donc c'est très simple Franchement les pâtes Simplement du restaurant Inconnu Je suis déçu Comme je vous le dis Je m'attendais à des meilleures pâtes Etc Mais bon je vais quand même Donner une note de 6 sur 10 Parce que voilà Franchement c'est des pâtes Tu vois ça se mange etc Mais il y a largement meilleur Je pense qu'il peut faire largement mieux En termes de pâtes carbonara Parce que franchement J'ai déjà mangé des pâtes 4 fois plus bonnes que ça Mais vraiment la famille Des pâtes carbonara Gratines etc On sentait bien le lardon d'Inde Là franchement Tu sens pas énormément de saveur Et c'est vraiment dommage Donc 6 sur 10 Après concernant la famille Les pâtes du quartier Elles sont très très bonnes Franchement j'ai préféré grave ceux là Parce qu'en fait tu vois là Tu ressens les pâtes Tu ressens vraiment beaucoup plus de saveur En plus il y a du poulet dedans Du champignon etc Alors que là il y a du lardon Mais tu le ressens pas Donc franchement Les pâtes du quartier Beaucoup plus savoureuses Donc je vais donner la note De 8 sur 10 En plus de ça tu vois Ils m'ont offert une petite tranche de pain Vraiment moelleuse Bonne etc La tranche de pain Je vais donner un 7 sur 10 Elle est aussi bonne Donc 8 sur 10 pour les pâtes 7 sur 10 pour le pain Et 10 sur 10 pour la boisson Parce que vous connaissez Cette boisson là C'est l'une des mes meilleures boissons Et voilà voilà En tout cas sur ce la famille J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre le petit like Le petit commentaire Et à vous abonner à la chaîne C'est parfait la famille Et nous on va tout simplement se dire Bah à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sors ce Ciao la famille